Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine entamé le 24 février 2022 ne trouve toujours pas d'issue, la rédaction de TV Tour a décidé de lui consacrer une série de reportages. Toute cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et revenir sur les principales actions qui ont marqué le début de cette guerre il y a un an. Pour ce deuxième volet, on s'intéresse aux tours en jeu qui sont partis sur place à portée vivres et matériels. C'est le cas d'un certain Baptiste Dubanchet. Ce trentenaire, déjà connu pour ses expéditions écologiques, s'est rendu à trois reprises en Ukraine en 2022. Alors que retient-il de ses séjours en terrain de guerre ? Notre journaliste Faustine Luneau est allée à sa rencontre. Cela fait six mois qu'il est rentré, mais ses souvenirs sont encore très vifs. Il y a eu des combats dans ces rues. Donc là, les russes se trouvent à quelques kilomètres. Grâce aux nombreuses vidéos qu'il a tournées, Baptiste Dubanchet peut témoigner de ce qu'il a vu en Ukraine. Dès le début du conflit, il est allé là-bas pour aider les populations locales et évacuer des familles. Quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir vraiment la solidarité en Ukraine, où les gens s'entraident. On arrivait à 2h du matin dans un village, en un coup de téléphone, 20 minutes plus tard, on avait une maison qui s'ouvrait avec des plats chauds pour tout le monde, des canapés. Les gens se sont très bien organisés pour évacuer. Parti en voiture de France, il a ramené des Ukrainiens avec lui. Des rencontres marquantes pour ce tourangeau de 34 ans qui l'ont poussé à retourner sur place à deux autres reprises. D'abord deux semaines, puis deux mois. À chaque fois que je revenais, c'était avec des femmes et des enfants, mais en fait, on disait au revoir aux hommes. Et on ne savait pas si même eux se posaient la question s'ils allaient revoir à la fois les femmes, les enfants. Donc oui, on y retourne pour soutenir les gens. Le quotidien des maris partis au combat, il l'a vu aussi. Car Baptiste a pénétré loin dans le pays, jusqu'à Zaporizhia, une ville très proche du front. Quand on se déplaçait, on est à 5-6 mètres de distance, pour éviter d'être une cible. Si on est tous regroupés, forcément, ils vont... Une fois sur le front, où je trouvais qu'on allait beaucoup trop loin, en fait, et ça devenait dangereux. Il voulait me montrer les Russes aussi, enfin, me dire, voilà, là, derrière cet arbre sont des Russes. Et il me montrait tout ce que les Russes avaient fait, les garages explosés, les poulaillers, les maisons où il y avait des morts. Il me disait, ici, il y a tant de personnes qui sont morts, ici... Enfin, il me montrait tout. Des images de guerre qui restent gravées dans sa tête, heureusement aux côtés de souvenirs plus joyeux. La vie, elle continue, malgré la guerre, quoi. Donc, ouais, j'ai été invité à des fêtes de naissance, à des anniversaires. Aujourd'hui, Baptiste garde des contacts, rentré par manque d'argent et pour rassurer sa famille. Ses amis ukrainiens le tiennent au courant de l'évolution de la situation sur place. Mais ce ne sont pas toujours de bonnes nouvelles. Je sais qu'il y a mon binôme avec qui on livrait la nourriture. En fait, il y a plein de gens qui ne livrent plus de nourriture, même lui, il galère. Il y a quelques bâtiments où on livrait de la nourriture, qui ont été complètement détruits. Depuis six mois, c'est donc à distance qu'il vit le conflit. Mais si la guerre se poursuit, Baptiste n'exclut pas de retourner en Ukraine. Merci. 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 Merci.